Tu t'es pogné un peu avec Sophie Durocher aussi, justement. Elle s'y boit, oui. Elle est conne, finalement. Comme j'y ai donné le bénéfice du doute, puis j'ai même essayé... C'est drôle, parce qu'en même temps, d'être intelligente, tu sais... Mais là, je suis pas sûr qu'elle est intelligente, c'est ça. Puis j'aurais dit la même chose que toi, peut-être. Mais là, je l'ai vraiment trouvé cloche dans notre altercation. Puis elle l'a cherché, honnête, parce que quelqu'un m'a dit, va voir le journal Sophie Durocher, elle te quote, tu sais. Puis là, je lis l'article. Elle a commenté, elle a quote plein de monde. Je lis l'article, puis c'est comme genre sur les artistes qui bullient les journalistes. C'est un peu ça, son article, tu sais. Puis là, la quote qu'elle mène moi, c'est genre, en 2017, j'ai dit, ma résolution de 2018, c'est de me pogner Richard Martineau pour voir Sophie Durocher pleurer, tu sais. Là, elle, déjà, je suis comme... Tu considères ça du bullying? De quelle façon? Je comprends pas, tu sais. Puis elle est pas taguée, tu sais, dans le sens que moi, j'ai écrit ça sans taguer personne. Fait que Chris, comment qu'elle l'a trouvée, premièrement, tu sais? Puis c'est comme, ça fait trois ans, en tout cas. Je comprends pas comment elle s'est rendue à ça. Puis là, fait que là, moi, j'ai écrit pour y dire, j'ai écrit personnellement un e-mail pour lui dire, juste expliquer, je comprends pas comment tu vois que c'est du bullying, parce que je dis que je veux coucher avec ton mari pour te voir pleurer parce que, genre, tu serais jalouse. Ouais. C'est comme une blague, parce que, évidemment, je coucherais pas avec ton mari, il est let as fuck. Mais... Puis je suis pas gay. Puis, mais, tu sais, je veux dire, c'est comme une sorte de joke, ça s'appelle une exagération, mettons que, tu sais, c'est un peu comme quand je dis, asti, j'écris sur un couteau dans la tête, lui, c'est pas vraiment ça, tu sais. Ouais. À moins de porter les gants, peut-être. Les fameux gants, ouais. Mais c'est ça. Puis là, j'y réponds ça. Puis là, dans l'article suivant, le lendemain, elle réécrit, genre, il en rajoute, il m'écrit pour me dire que j'aurais dû trouver ça drôle, qu'ils veulent taper mon mari. Puis qu'elle a pas le sens de l'humour. Ouais, c'est ça, mais c'est comme, j'ai jamais dit que je voulais le battre, là. Tu sais, comme se pogner, personne pense que ça veut dire se battre, là. Tu sais, c'est comme, je veux me pogner quelqu'un, mettons, je veux me pogner Marie-Pierre Morin, personne pense que je veux me battre avec. C'est ça. Ouais. Je veux me pogner avec Marie-Pierre Morin, je veux me battre avec. Ouais, c'est ça. Grosse différence. Fait que, c'est ça. Elle joue ses mots, puis on dirait qu'elle est comme malhonnête dans sa façon de comprendre. Puis là, après ça, je me suis un peu plus à lire quelques-uns de ses articles plus tard. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, c'est ça, c'est que, tu sais, elle fait un peu la même affaire que moi, dans le fond, c'est qu'elle cherche un peu la marde, mais d'une façon tellement comme disgracieuse, je trouve, là, c'est comme, un, c'est pas drôle. Fait que, tu sais, chercher la marde, pas dans l'humour, je trouve que c'est plate, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, mettons, tu sais, l'autre fois, elle écrivait un article sur, genre, son mari qui est allé à un show avec son fils ou sa fille, whatever, puis que, genre, c'était un beau moment. Puis, tu sais, franchement, j'ai trouvé l'article relativement cute. Puis là, dans le milieu où, je sais pas, son titre sur Twitter, c'était, maintenant, est-ce que telle personne, elle taggait quelqu'un, va encore chier sur nos enfants? Tu sais, comme, elle voulait, comme, qu'il s'abrase la marde, même si l'article était cute. Elle a voulu que quelqu'un dise, genre, « Ah, mon, c'est bien, Chris, vous êtes des vieux parents riches, tous les enfants. » Tu sais, genre, elle a voulu qu'il y ait ça, tu sais. Fait que là, « Hey, conne! » Tu sais, c'est comme, c'est malin. Puis, tu sais, je suis sûr, tu sais, je dis « Hey, conne! » Je suis sûr que, genre, si elle était là, genre, je serais pas comme, « OK, elle est complètement demeurée. » Je suis sûr qu'elle est pas si pire. Oui, oui. Sauf que, c'est ça. Puis, c'est, c'est... Je veux dire, c'est... Quelle atrocité de métier, pareil. Oui. Chercher la marde à chaque jour en, comme, 800 mots, là, ou je sais pas trop. Bien, oui. Bien, en même temps, tu sais, Sous-titrage Société Radio-Canada